et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo moto gp et aujourd'hui on va aborder le cas joan zarko on va pas polémiquer on va rien dire de tout ça on va vraiment parler officiel et la news vient de tomber annoncée par joan zarko sur son twitter joan zarko quittera ktm en fin d'année 2019 ce qui veut donc dire qu'il va casser son contrat donc vous imaginez bien qu'il y a eu un gros gros bouleversement dans la sphère joan zarko dans la sphère ktm dans la sphère moto gp et donc je me tiens vraiment dans cette vidéo à essayer de vous résumer le mieux possible tout ce qui a pu arriver tout ce qui a pu se passer en trois parties distinctes en première partie donc de vidéo nous allons voir et essayer d'entrevoir qui est qu'est ce qui a pu bien se passer entre joan zarko et ktm quels ont été les faits marquants qui ont fait que joan zarko aujourd'hui nous annonce et bah l'arrêt de son contrat avec ktm en deuxième partie de vidéo je vais un peu vous expliquer l'annonce de rupture qui a été vraiment en deux parties d'abord par stefan pierre puis ensuite aujourd'hui par joan zarko et enfin dernière partie vidéo la troisième on va essayer d'entrevoir le futur john zarko où va-t-il aller en 2020 en moto gp ou autre part on ne sait pas en tout cas voilà vous avez trois parties vidéo et on va essayer de faire ça le mieux possible pour cette vidéo je vous invite vraiment à la liker et la partager pour que le plus de gens puissent la voir je pense que c'est très très important que bah voilà les fans de moto soit vraiment au courant de qu'est ce qui se passe avec joan zarko et que ça commence pas à partir vous voyez ce que je veux dire donc voilà vous avez ces vidéos si vous l'aimez n'hésitez pas à la liker et la partager c'est très important on passe donc maintenant à ces vidéos entamant donc la première partie alors la première partie est assez personnel bien sûr quand je vous dis que s'est-il passé pour joan zarko pour qu'on arrive à une rupture vous imaginez bien que je vais dire des choses qui sont vraies mais aussi des choses qui sont de mon avis personnel alors tout d'abord je pense qu'on est allez globalement tous d'accord là dessus alors c'est vrai que quand joan zarko annonçait qu'il signait chez ktm beaucoup de gens voyaient quand même un futur radieux pour joan zarko ça n'a jamais été mon cas si vous vous rappelez des très très vieilles vidéos je me suis quand même souvent fait taper sur les doigts mais je n'ai jamais vu clairement joan zarko fonctionner sur cette moto pourquoi un style pour moi trop éloigné le style bien sûr de joan zarko une moto qui clairement est dans un développement mineur a besoin de plus de temps et je voyais pas bas au niveau où était la carrière joan zarko je voyais pas joan zarko sur cette moto et on peut dire qu'aujourd'hui hélas hélas et je dis bien hélas j'avais raison et quand ça ne va pas ça amène bien sûr d'autres choses en premier lieu vous comprenez très bien que oui joan zarko fait son métier pilote moto gp l'un des plus beaux métiers du monde peut-être sûrement même mais pour que ton métier te plaise il faut s'amuser et ça a été l'un des gros points de joan zarko qui nous a souvent dit en interview que voilà il ne s'amusait pas sur la moto qui était obligé de faire d'autres sports pour arriver à trouver du plaisir rendez vous compte ça expliquez quand même très très bien la frustration de joan zarko on peut même revenir sur ces fameuses interviews jamais de ma vie en moto gp j'avais vu des interviews d'un pilote comme ça vous avez souvent vu souvent vu pardon un visage très fermé un joan zarko très peu explicite alors que c'était quand même quelqu'un d'habitude très ouvert très gentil et qui était surtout très positif on n'avait plus du tout cette image de joan zarko avec katem lors cette saison on voyait quelqu'un de très négatif très triste on voyait quelqu'un tout simplement de marquer par cette moto qui on le sentait n'avait plus l'envie de rouler et pour moi il ya eu un point de rupture un point qui m'a vraiment fait dire ok là il ya maintenant vraiment un problème depuis le début de la saison les résultats sont pas là joan zarko est triste joan zarko ne prend pas vraiment de plaisir ok mais pour moi le point de rupture à tout ça c'est la course d'hassen quand joan zarko sans réelle raison valable va arrêter sa course et rentrer au stand là on comprend quand même que joan zarko lâche tout et il se sent pas bien sur la moto il se sent pas à l'aise il a sûrement aussi un peu peur parce que je vous rappelle que ces pilotes prennent énormément de risques sur ses motos il finit par abandonner la course sans réelle raison valable quand je vous dis raison valable ces problèmes mécaniques ou problèmes physiques il n'avait rien de ces deux choses et donc ça expliquait bien à mon avis là à cette course d'hassen qu'il y avait un gros problème surtout mental pour joan zarko on arrive donc à mon dernier point la dépression je vous avais fait une précédente vidéo certaines personnes encore une fois m'avait dit non mais tu en fais un peu trop et hélas c'est je pense bien vrai joan zarko quand même dans une grosse et forte dépression avec cette moto pourquoi parce que joan zarko avait tout il n'y a pas besoin non plus de tout résumer mais joan zarko avait tout en moto gp c'était un pilote en devenir qui avait quand même un très fort potentiel n'oublions pas non plus son palmarès je vous l'affiche à l'écran mais c'est aussi quelqu'un pour les deux titres les plus marquants de sa carrière qui est quand même deux fois champion du monde moto 2 ce n'est pas rien et il faut bien comprendre que quand tu es un grand champion tu as des grandes ambitions et ktm a dû faire très 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 mal au mental de joan zarko et c'est cette dépression qui sûrement l'a empêché de faire de meilleurs résultats mais attention bien sûr ce n'est pas que joan zarko qui a fait que la ktm n'avance pas c'est à cause du fait que la ktm ne soit pas assez développée qu'elle marche pas assez bien que joan zarko n'est pas arrivé à faire de résultats attention je dis pas que c'est parce que joan zarko est déprimé qu'il n'arrive pas à faire de résultats moi vous savez très bien mon avis de ce que je pense sur ktm et sur la moto pour moi c'est une moto qui n'est vraiment vraiment pas au niveau et c'est bien pour ça que joan zarko a énormément de mal dessus mais vous imaginez bien que cette dépression à force d'avancer et bien certains un certain membre de ktm dont stéphane pierre vont finir par s'en rendre compte et vont finir par comprendre qu'il ya un problème plus grand que juste ne pas arriver à performer et c'est ce qui va donc nous mener à notre deuxième partie l'interview hier de stéphane pierreur qui faisait déjà beaucoup de bruit stéphane pierreur hier nous disait dans une interview qui est quand même assez balèze nous avons actuellement trois conducteurs et demi je ne parle pas de charine je parle de joan zarko je pense qu'il présente des symptômes d'épuisement professionnel nous nous sommes demandé si nous devrions même pas le mettre hors service pour une ou deux courses de grand prix nous sommes responsables de lui nous voulions lui donner l'occasion de retrouver son ancienne forme ce n'est pas seulement à propos de la condition physique c'est aussi le reste jean michel bale s'efforce de l'aider que zarko soit un bon motocycliste ne fait aucun doute le fait que joanne zarko et éteint sa moto à assène n'était qu'un effet ou un signe d'un syndrome de surmenage zarko a souvent fait des commentaires que personne ne veut entendre chez commentaire il a critiqué le fait que ktm a essayé mille choses depuis novembre que cela n'a pas fonctionné jeudi il a déclaré que le travail de dany pedrosa ne portait aucun fruit jusqu'à présent parmi les progrès que nous avons accompli cette année avec la machine moto gp beaucoup sont à attribuer au pilote d'essai pedrosa première partie qui bien sûr vient vous amener on va dire une preuve de tout ce que je vous ai dit avant et vous voyez ça commence déjà très dur et moi personnellement ça me fait énormément de peine parce que c'est bien simple de voir des choses et de se dire ouais peut-être que joanne zarko n'est pas bien peut-être que joanne zarko a des problèmes peut-être que joanne zarko est un peu déprimé mais ce n'est qu'un avis on a toujours envie de se dire peut-être que je me trompe peut-être que si mais quand le patron de ktm vient vous dire ça vous comprenez que là il ya un problème qui est bien plus gros que ce que vous pensiez et que surtout ce que ce qui vous inquiétez est vrai mais stéphane pierre ne va pas s'arrêter là il va continuer en nous disant il m'a demandé à spielberg si nous pouvions résoudre le contrat à la miab il peut décider de lui-même quand il nous quittera il nous dira s'il veut piloter jusqu'à la fin de l'année il a soudain semblé complètement détendu quand il a obtenu mon consentement pour la résiliation de contrat je suis curieux de voir si ce soulagement affectera le circuit et quel résultat il obtiendra lors du prochain grand prix s'il décide de continuer jusqu'à la fin de la saison après tout il a maintenant obtenu son deuxième meilleur résultat de la saison nous prenons également tous les conflits juridiques de joanne zarko afin qu'il puisse se concentrer sur la conduite nous lui avons assuré immédiatement cette solution est la meilleure pour les deux côtés alors quand même quelque chose que j'ai envie de noter je pense qu'on a beaucoup tous ensemble critiqué ktm sur leur façon de gérer joanne zarko les conflits qui a pu se passer entre joanne zarko et bien sûr stéphane pierreur pitt bearer ktm en gros on a beaucoup 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 critiqué leur façon de faire les déclarations de l'un comme de l'autre mais je trouve quand même très très beau la déclaration de stéphane pierreur qui on comprend et c'est de protéger joanne zarko et ça c'est beau et je suis content de voir une déclaration comme ça de stéphane pierreur maintenant je vous avoue que j'aurais aimé quand même voir autre chose pourquoi parce qu'on apprend quand même des choses qui sont très tristes on comprend clairement que joanne zarko et bien mentalement on était vraiment plus là et vous le voyez donc hier on apprenait que potentiellement joanne zarko pouvait arrêter en 2019 sa saison avec ktm mais jusqu'à aujourd'hui on imaginait ça comme une potentielle rupture ou peut-être que joanne zarko à l'arrêter on se disait non mais c'était comme un peu sa dépression on se disait non mais peut-être que peut-être que on cherchait des excuses on essayait de se dire non mais peut-être qu'il va y avoir une suite peut-être que c'est pas vrai peut-être que ça va continuer mais hélas sur twitter je vous affiche ça joanne zarko nous apprend donc qu'il ne continuera pas en 2020 vous allez voir joanne zarko avec ktm normalement pour tout le reste de la saison 2019 mais en 2020 joanne zarko va casser son contrat et va donc partir de chez ktm pour ceux qui ne parlent pas super bien anglais je vais vous vraiment vous traduire rapidement le tweet joanne zarko vous dit que c'est officiel qui ne va pas conduire avec ktm pour le reste de la saison 2020 c'était une décision qui était vraiment dur à prendre il a eu la chance de faire le meilleur travail du monde mais il voulait faire ce qu'il avait à faire avec le sourire voilà le tweet qu'a fait aujourd'hui joanne zarko et donc pour finir cette vidéo on est donc amené à la dernière partie où va aller joanne zarko alors vous imaginez bien que là du coup c'est compliqué à faire on vous fera sûrement à mon avis une autre vidéo pour qu'on peut voilà essayer de rajouter un peu du contenu à tout ça parce que aujourd'hui au jour d'aujourd'hui pardon vous imaginez bien qu'on n'a pas grand chose à dire pas grand chose à entrevoir moi j'ai qu'une crainte je vais pas vous mentir que joanne zarko quitte la moto gp je vois pas où joanne zarko va pouvoir aller en moto gp c'est très très compliqué je sais qu'on a beaucoup annoncé jack miller sur la ktm par exemple ou sur la honda enfin bon on a on a beaucoup parlé jack miller partant de cette moto mais ça m'étonnerait je pense que jack miller va rester chez ducati pramac en tout cas alors peut-être une retraite de orgue lorenzo qui pourrait ouvrir une place chez honda mais c'est encore une fois je trouve ça limite et ça m'étonnerait de voir lorenzo cassé son contrat bien sûr pour la saison 2020 je vous parle peut-être du coup une année de césure pour joanne zarko pour mieux rebondir ensuite je sais pas à mon avis ça va être compliqué de continuer sa carrière pour joanne zarko et j'espère de tout mon coeur de tout mon coeur de tout mon coeur qui va arriver à trouver quelque chose chez suzuki chez yama je ne sais trop où mais en tout cas en moto gp parce que joanne zarko je pense que oui cette saison a été difficile mais il a il nous a fait rêver pendant de nombreuses années en moto 2 nous a fait rêver en moto gp il ne faut pas du tout oublier tout ce qu'il a pu nous donner à nous en tant que fan de moto gp française donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo à la fin de la vidéo je vous mettrai un petit message qu'a fait mika celui qui gère le compte twitter 100% gp voilà un petit message où on essaie de donner un peu de force à joanne zarko bien sûr c'est à notre niveau on n'a pas des contacts bien sûr avec joanne zarko moi pour juste vous donner mon avis à la fin je suis assez triste parce que joanne zarko c'est quand même le premier pilote qui m'a quand même fait pas mal rêver j'ai souvent dit à les pilotes français c'est dommage on les voit pas on les voit pas à un réel niveau on a on a du mal à vraiment voir ce qu'ils valent et quand quand on a vu joanne zarko performer comme il a performé en moto 2 alors je vais pas vous mentir moi je suivais pas avant la moto 2 quand on l'a vu faire ses coups d'éclat incroyable en moto gp moi ça m'a j'étais tellement heureux de voir un pilote français à ce niveau là alors c'est vrai maintenant nous avons fait beaucoup en taro qui performe aussi mais moi mon but en moto gp c'est pas de vouloir un pilote et puis après quand ça va moins bien dire ah bah je le remplace par un autre non moi j'aurais été extrêmement satisfait de me dire maintenant j'ai deux pilotes français moto gp qui sont très forts et joanne zarko beaucoup de gens l'oublient mais il est encore très fort hélas cette moto n'était pas fait pour lui pour divers points comme d'habitude on en déjà bien assez parlé mais n'oubliez pas et continuez de soutenir joanne zarko joanne zarko est un grand pilote qui hélas a fait un mauvais choix de carrière et c'est comme ça je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas du coup à la liker partager commenter dit bye bye les potes ciao merci merci